Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans notre série des lundis de la péronie. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques détails concernant l'anatomie du corps caverneux. En effet, la maladie de la péronie est, comme vous le savez, une atteinte de l'enveloppe du corps caverneux, que l'on appelle la tunique albuginée. Cette enveloppe s'apparente à un tendon. Elle est faite de la même matière que les tendons et les ligaments que l'on trouve partout ailleurs dans le corps. Il s'agit en l'occurrence de l'un des tissus les plus résistants du corps humain. Ce tissu a des propriétés qui lui sont propres, qui sont une certaine élasticité, qui va permettre d'autoriser le remplissage du corps caverneux jusqu'à un certain volume. Mais également une résistance qui va faire que, quand le corps caverneux sera bien rempli, celui-ci atteindra un certain niveau de rigidité. Alors, cette maladie atteint la tunique albuginée, mais elle n'atteint pas les autres structures de la verge. Elle n'atteint notamment pas le corps spongieux, qui sera l'objet d'une prochaine vidéo, ni le tissu caverneux qui se trouve au centre du corps caverneux, sous la tunique albuginée. J'aimerais préciser aujourd'hui que la verge contient deux corps caverneux, que l'intérieur du corps caverneux est un tissu que l'on appelle le tissu caverneux, qui s'apparente à une éponge. L'étravée de cette éponge est en fait de cellules endothéliales et de cellules musculaires lisses. Les cellules endothéliales sont apparentées aux cellules qui se trouvent à l'intérieur des vaisseaux sanguins, à l'intérieur des artères du corps humain. Eh bien, le corps caverneux est constitué de milliers de petites cellules, de milliers de petits espaces qu'on appelle des espaces sinusoïdes, qui sont tapissés de ces cellules endothéliales, lesquelles sont apposées sur de la cellule musculaire lisse. Dès lors, on comprend bien que lorsque les cellules musculaires lisses se relâchent, les sinusoïdes s'ouvrent, donc les alvéoles de cette éponge s'ouvrent, laissant ainsi arriver le sang. Quand au contraire, les cellules musculaires se contractent, les sinusoïdes ou encore alvéoles se contractent et vont fermer le corps caverneux, empêchant le sang d'arriver. Lorsque le sang arrive en quantité, il va remplir le corps caverneux. Lorsque le corps caverneux sera plein, le corps caverneux sera en érection parce que la tunique albuginée, l'enveloppe, aura atteint le maximum de son extensibilité et ne pourra plus être détendue. Ainsi, le corps caverneux gagnera en rigidité. On comprend alors que, en cas de maladie de la péronie, lorsque la tunique albuginée va perdre son élasticité à un endroit, lorsque le corps caverneux se remplit de sang, la verge, le corps caverneux, va tourner autour de l'endroit où se trouve la plaque de maladie de la péronie qui va constituer un point fixe. En revanche, la maladie de la péronie n'atteint en général pas le tissu sous-jacent et donc n'atteint pas le corps caverneux. C'est une différence avec la fibrose que l'on peut constater après un priapisme, qu'il soit d'origine vasculaire, d'origine drépanocytaire, ou encore un priapisme causé par des injections d'édex. La maladie de la péronie n'atteint bien sûr pas le tissu spongieux et nous en reparlerons une prochaine fois. Donc, retenir aujourd'hui ce qu'est un corps caverneux, il s'agit d'un corps, d'un réservoir principalement rectiligne qui vient de la racine de la verge jusqu'au gland. Il en faut deux pour constituer un pénis normal. Chacun des deux corps caverneux est entouré de la tunique albuginée, qui est l'enveloppe très résistante mais élastique du corps caverneux. L'intérieur du tissu caverneux est constitué d'une éponge qui elle-même alterne des espaces vides, sinusoïdes et détravés qui sont constitués de cellules endothéliales et de cellules musculaires lisses. Pour que tout cela fonctionne bien, il faut que les artères soient bien ouvertes pour pouvoir apporter du sang lorsque la commande nerveuse le signale. Et c'est alors le remplissage du corps caverneux. Mais il faut également, au moment où le corps caverneux se remplit, que les veines qui drainent le sang puissent se fermer sous l'effet de la distension de la tunique albuginée qui va ainsi comprimer les veines et les fermer et ainsi autoriser l'obtention d'une verge rigide. On comprend alors que l'érection est un phénomène vasculaire sous dépendance neurologique, la dépendance des nerfs, la commande du cerveau et ensuite la moelle épinière et les nerfs et dans le cadre d'une bonne imprégnation en testostérone. En effet, une bonne imprégnation en hormones sexuelles mâles est indispensable à ce que les cellules endothéliales fonctionnent bien, à ce que les cellules musculaires lisses fonctionnent bien et à ce que les vaisseaux s'ouvrent normalement au moment du signal nerveux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada